Autre chose dans ce journal, 72 heures après le rejet par la Cour constitutionnelle de leur requête en inconstitutionnalité de la décision de leur déchéance en qualité de président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Pierre-Anatole Matoussila et Edmond Luzolo ont restitué les véhicules qu'ils utilisaient jusqu'à là comme membres du bureau. Plus de détails dans ce reportage signé d'Adi Simbadio. Il était 11 heures locales de Matadi quand les deux véhicules utilisés autrefois par l'ancien président et l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central ont franchi les portions de cet organe délibérat-provincial situé au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Ceci fait suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a rejeté la requête en inconstitutionnalité sur la décision de la déchéance de ces deux requérants en qualité de président et de vice-président de la première institution provinciale du Congo central, intervenue le 2 octobre 2020. Voilà qui a mis fin à une longue attente sur l'aboutissement de ces quotanciers au niveau de la haute cour. Les deux véhicules restitués par les honorables Pierre-Anatole Matoussila et Edmond Luzolo-Longanga ont été à leur arrivée checkés par l'ingénieur Cédric Bouanga, chef du bureau interneur général de l'Assemblée provinciale du Congo central qui s'est rendu compte du bon état de ses enjeux de marque Etoïe-Talane Cruiser Prado TX. Ils feront désormais partie du charroi automobile du temple des dialogues du Congo central. Approché à ce sujet, l'actuel speaker de cette chambre délibérante, Jean-Claude Vembalo-Zamba, s'est abstenu de tout commentaire. Au sein de l'opinion publique, l'exposé par la sainte bâtonnier de l'Assemblée provinciale du Congo central et par son vice-président a été apprécié à sa juste valeur, car, pense-t-elle, il n'est toujours pas évident de voir une autorité conlaise restituer les biens publics de l'État après avoir quitté une fonction. Sous-titrage Société Radio-Canada